Philippe Cronon, je ne sais pas si vous connaissez cette personne, mais lui il n'en a pas. C'était vraiment le plus compliqué de participer au challenge, mais il l'a fait, mesdames et messieurs, il l'a fait. Il a montré ses mains et c'est là qu'il faut afficher la fête. Alors attends, tu la mets où ? T'as que le... Allez, montrez-moi un peu de main. Il est juste en dessous. Au temps pour moi, au temps pour moi. As much for you, c'est pas grave. On va passer à un autre. Il a des belles mains. Il a des belles mains. C'est trop tard. Il a des belles mains. Non, zéro. Montre tes mains, montre tes mains, t'as. Mauvais timing. Ah chier, mais bon. Ouais, mais ce que j'aime pas... En fait, ce que j'aime pas sur tes mains, c'est que t'as des grands ongles. Ouais, ça c'est juste parce que je suis un flemmard, mais... Ouais, mais je trouve que quand il y a de la merde en dessous, c'est dégueulasse. Ils ont l'air propre, hein. C'est normal, non, ils sont dégueulasses. Bon, bah j'essaie de te sauver. Mais ça, c'est classique, c'est pas... C'est pas moi, c'est tout le monde, hein. Ah oui, je sais. All people. Mais ça, j'aime pas. Chez les hommes, les ongles longs, ça me débête. On a accès, les ongles longs, les ongles longs. Mais d'ailleurs, il y a des mecs qui ont juste un ongle long. Ouais, mais ça, c'est souvent en côté pratique. Par exemple, les guitaristes, ils ont souvent deux ongles longs, parce que pour brasser, en fait. Vous n'avez jamais compris, parce que moi, je fais de la guitare et j'aime pas faire avec l'ongle, quoi. Non, mais je sais qu'en tout cas, j'ai remarqué ce truc-là chez beaucoup de guitare. Oui, bien sûr, tu sais. Sinon, il y a les mecs qui servent de médiator, en fait. Non, il y a les mecs qui... Beaucoup de croutonnard également. Ah ouais, avec ça ? Avec l'ongle ? Non, mais genre, ce n'était pas le Sticky, c'était... Carrie Fisher. La mode de Star Wars, là, qui s'était fait un peu alpha-yé, parce qu'elle avait, je crois, l'ongle du pouce qui était beaucoup plus long que les autres, en mode... C'est Megan Fox aussi, vous aviez déjà vu ses ongles de pouce ? Ouais, mais Megan Fox, elle a en fait son pouce, il arrêtait de grandir à 75%. Il est là. C'est bizarre. Donc, mais... ça fait comme un orteil. Ouais, c'est ça. Il fallait bien un défaut, hein. Il y a un gros orteil, mais à la place du pouce, quoi. C'est ça. C'est bizarre, ça. C'est quoi, ça ? Ah oui, d'accord. C'est l'index, du coup. Et du coup, on tape Megan Fox Thumb, juste pour voir. Mais oui, c'est ça. Attention, à bien taper. Oui, Thumb, n'est-ce pas ? Pas d'autres dingueries. C'est tout, euh... Ah non, j'ai autre chose, attendez le pouce, pour pouvoir rebondir. Ouh la vache. C'est bizarre, ses ongles. Ah, mais là, elle les fait couper quand elle était petite, je pense. Non, 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 il y a des gens qui ont des ongles, qui ont des doigts comme ça, je sais pas pourquoi, mais c'est bizarre. Non, mais là, c'est une faute, c'est une retouche, là. Non, 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 c'est pas une retouche. C'est une créature. Ça rend sa dingue, hein. Après, ça va, c'est que les pouces, hein. C'est un pouce, hein. Oui, oui, oui. Où est-ce qu'il y a autour ? Bon, Megan Fox Thumb. Je pense que tu peux oublier... Ce n'est pas qu'un pouce, cette fois-là. Tu m'as oublié le pouce. Faut faire un effort, hein, je pense. Voilà. Et je termine avec un dernier petit truc, c'est un petit peu, on tire sur l'ambulance, mais il comprendra qu'il pourra et je pense que beaucoup de gens comprennent. Il va falloir du sang, là, tout ça. Oh, non. Il y a des blue screens sur PS4 ? Avec les posters de Cyberpunk derrière. Ah ouais, il est bien fait, mon film, de base. C'est Blade Runner 2049. Ah, c'est dans Blade Runner ? C'est 2049, Blade Runner, je crois. C'est l'un des seuls films que j'ai regardé, mais j'en ai pas vu beaucoup, et qui est très, très bien. Eh bien, écoute, tu régales, j'ai envie de te dire. Merci à toi, Hugo, pour avoir mis de l'amour dans ce que tu as donné. Eh, pas de rien. Tu mets vraiment, tu mets vraiment, tu mets vraiment. Vas-y, aide. J'ai été vider toutes mes portes au début du récap, mais mets tranquille. On va passer à Giralia, qui lui a des trucs à dire, vraiment. Ah ouais, ouais, ouais. C'est de béton, hein ? J'ai équilé les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est assez dingue. Non, on va parler de Tom Cruise rapidement. J'ai vu ce tweet dans ma TL aujourd'hui passer. Donc Tom Cruise qui est au cœur de l'actualité, après la diffusion de documents audio capturés sur le tonneige du prochain Mission Impossible. Alors, si vous voulez l'écouter, allez voir directement, bien sûr, le but. C'est pas très très long, mais tout de même, en fait, on y entend Tom Cruise qui juste explode complètement et hurle sur toute la totalité de l'équipe au final, parce que vraisemblablement, il n'aurait pas à respecter les mesures mises en vigueur par rapport au Covid. Et du coup, juste, il est abasourdi et voilà, il aurait surpris deux personnes de l'équipe technique sur les mesures de distanciation imposées en raison de la pandémie du Covid-19. Et je pense que c'est peut-être la Goudot, je ne sais quoi, en tout cas, c'est peut-être, tient un peu son concept et son contexte, mais il craque et il leur dit, mais les gars... Après, dans l'enregistrement, c'est un peu cibé, il dit, toi et toi... Ouais, toi et toi, si je vous revois, enfin, vous serez virés. Et en gros, il explique vraiment, faire des films, c'est la pire période, que tous les soirs, il est au téléphone avec les producteurs, les gens qui mettent des tunes sur la table, sachant qu'il est aussi producteur d'Omissions Impossible depuis le mois et qu'il dépense énormément d'argent dessus et qu'il n'a pas envie qu'il y ait un cluster au sein de, j'imagine, de l'équipe et que ça ralentisse. Il y a eu, je crois, déjà, après, il y avait déjà eu tout ça. Je suis sur les gens, mais... Alors, je suis sur, mais vraiment, je veux dire, c'est plutôt justifié, quoi, en fait. Ah oui, oui, après, voilà. C'est pas parce qu'il n'a pas eu son DK et qu'il n'est pas content. Honnêtement, ce qu'il dit, quand tu écoutes la totalité de l'enregistrement, c'est rapport. Je veux dire, il n'y a rien, moi, ça ne m'a pas choqué. Je voyais des gens réagir ça de suite en mode, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... En fait, c'est surtout qu'il expliquait que ça, ça paye des milliers de poids, il y a toute l'industrie, etc. Alors, il y a des gens qui vont recoucher, mais à un moment, il n'a pas fait un peu tirer son contexte. Il dit, voilà, en gros, qu'il porte le poids d'Hollywood sur les épaules, tu vois, de l'industrie, etc. Mais ça en fait partie, c'est juste pour mettre dans le contexte, ils font partie des gros acteurs qui continuent à faire des films. Donc, ils n'ont pas envie que ça se casse la gueule. Et puis, à la fin, ils diraient, est-ce que les mecs sont en mode, on est désolé ? Ils disent, non, mais moi, je ne veux pas d'excuses. Les excuses, ça ne payera pas les factures et la maison de... Il y a pas mal de gens qui réagissent en mode, mais c'est inacceptable qu'ils réagissent comme ça. Bah non, en fait. Moi, je pense qu'en fait, on peut être partagé, mais en vrai, je pense que c'est un moment tiré où le mec, il y a eu l'escalade, il pète en plomb. Il y a peut-être autre chose derrière, parce que là, il est vraiment, il a bout. Quelque part, c'est justifié, parce qu'il y a en mode, les gars, si vous perdez votre emploi, enfin, lui, s'il ne fait pas le film, je pense qu'il s'en sortent, ça, c'est qu'un, tu vois, mais il y a plein de gens qui perdent leur emploi, vont pas payer leur facture, tu vois. Et puis, voilà, il insume vraiment là-dessus, donc c'est vrai que ça casse ses couilles. Et je pense que là, ça fait, on est à quasiment un an de Covid, donc raccouc, c'est pas tellement le bordel et c'est pas terminé. En effet, voilà, tout simplement, moi, j'ai écouté ça, c'était assez fou. On va passer sur notre célébrité, sur un autre délire, j'ai vu passer ça, je trouvais ça absolument moche, donc je voulais le partager. Mec, mais vas-y, j'ai trop hâte. Ah, c'est juste malade, c'est Blake qui a fait une reproduction de ce manoir, comme vous pouvez le voir, en Lego, je trouve ça mieux de chier. Je trouve ça trop moche, quand j'ai vu ça, tout le monde, il t'en dit, ah, trop stylé, le manoir et tout. C'est une maison ? Ouais, mais plus de 100 millions. Par contre, c'est plus de 100 millions et ça, c'est sa maison. C'est bien fait en Lego, là. En Lego, t'as vu ? C'est plutôt pas ma pétition. Alors ça, c'est une salle, j'ai vu ça, parce qu'on a, je sais pas si vous connaissez. C'est un salle de ciné ? Non, c'est une salle de, c'est trop fait. En fait, c'est la salle du pénis, ici, c'est là où il met tous les trucs, etc. Il a juste une salle pour ça. C'est la salle de la baisse ? Là, c'est la full baisse, je pense. Là aussi, il y a des pénis, là. Ah non, il y a un micro, il y a un micro. C'est bien, mais ce que je dis, c'est un salle de la baisse. C'est vraiment avec Manu qui doit venir tourner de temps en temps. En vrai, si ça s'ouvre, c'est possible, elle est cauchemardesque. Et là, du coup ? Le revêtement du canapé était quoi ? Ah d'accord, ok, ok. Donc ça, j'ai compris, honnêtement, elle est cauchemardesque dans mes jambes. Non, non. Ah non, je vais choisir en tout. Ah non, mais ça, ça, des trophées, c'est plus grand que si j'avais 6 points dans ma part. Non, du coup, c'est pas mal. Très bien, mais juste, bon, le revêtement du canapé n'est pas foufou, quoi. Il peut peut-être se permettre une ou deux fautes de mauvais goût, je pense, dans cette maison. Honnêtement, j'aimais regarder, je ne sais plus le nom exact de la chaîne YouTube, il s'appelle Architek de, je ne sais pas quoi, enfin bref, c'est que des... Ils vont visiter des maisons de Rostat, tu vois, machin, etc. Et puis, je fais ça en react une fois, et les gens me disaient, bah, va voir celle de Drake, même si c'est le prochain, on peut voir via son clip, etc. Mais sa maison, c'est insane, je vois, c'est vraiment, on ne l'a jamais vu, quoi. C'est dans la 100 millions. 200 millions, tu peux dire, bon, il a forcé un petit peu le jeu. Le confinement, il n'a pas vu la différence, je pense. Non, non, merde. Lui, il a un plan de sa baraque chez lui, hein. Donc, voilà, voilà, tu vois, il y a quelques... Des issues de secours, certainement. Ça, c'est sa maison ? Ouais, c'est chez lui. Ça, c'est chez lui, ouais. C'est une great room, là. Ça, c'est le pré-salon ? Non, mais vraiment, c'est... Après, pourquoi pas, hein, je veux dire, ça me semble un peu grand. 100M, ça, maisons. Hein ? 100M, ouais, 100M. Est-ce qu'il a mis ? 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 Alors, ça, c'est pas des photos, ouais, quand, c'est des trucs pour imager, quoi. On ne voit pas vraiment les vraies images de sa baraque, c'est juste les photos. Et sur 100, il y a le clip d'une de ses chansons où il est dedans, justement, et en fait, il a la place pour faire ça chez lui, tout simplement. Donc, bientôt à lui. Et on va se terminer avec un clip de trunks, j'ai vu passer ça. Qu'est-ce qu'il a mis ? Allez, une nouvelle guise, je vous avais pas fait gaffe, mais il était en mode loin, les chaussures, là, c'est vraiment trop, trop, trop... Ah oui ! Oh ! Donc, bah, après, ça, c'est les goûts et les couleurs, voilà. Ça vaut combien, ça ? Ça vaut cher, les Yeezy. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Non, je pense que ça va... ça doit coûter un petit peu, un petit peu cher, mais ouais, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à des petites meringues. Ça va. Ça coûte ? Toi, tu pourrais mettre ça, Yvon ? Fais des Yeezy... Non, non, hors de question. Il y a des Yeezy qui coûtent 3000 balles, il y en a qui coûtent 1300 balles, ça dépôt. Oh, 3 000, ça va pas, ça les vaut. Non. Après, il y a des Yeezy, des joueurs parfaites, là. Genre, il y a eu un spread de ces chaussures. Ah oui ? Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a 4 ans, tout le monde s'en foutait. Après, je sais pas, ça date d'il y a 4 ans, là. Non, mais... Oh, non, non, non ! Mais c'est le sapin ? C'est les chaussures de Blitzcrank, gros. C'est des chaussons, ça. Ouais, ouais, bah ouais, c'est une chausson, là. Quel enfer. C'est moche. Ah, les Yeezy, c'est confortable, après. Après, celle-là, je sais pas, mais les Yeezy de Bane, c'est censé être confort. Attends, tu veux que je t'en montre d'autres ? Non, bah... Ah bon ? Je t'en prie, hein, mais... Toi, c'est les Yeezy de Bane, moi, je trouve pas ça très beau, mais... C'est pas de faire ça que... Non, mais celle-là, ça va. C'est là le son. Parce que là, c'est pour bien te voir, vraiment, c'est trop bizarre, en fait. T'as l'impression que c'est un... Ah, au bout d'un moment, ils ont... Au bout d'un moment, ils ont pu, ils ont plus d'idées, quoi. En fait, ils font des trucs un peu... Pas réinventer le jeu sur tous les jours, hein. Ouais, y'en a qui étaient horribles, je veux t'en reparler. Là, c'est celle de base, quoi. Là, c'est encore OK, en vrai, ça va. Ah, bon... C'est dur, euh, ça, là. Ah non, ça, c'est horrible. Honnêtement, on dirait que c'est de... Je sais pas, après, quoi, c'est... Ouais, on dirait qu'il y a tout... On dirait que c'est de la lab qui a dégouliné, qui a... C'est chaud, mais ouais. Trop bizarre. Elle a fait des états gros et bizarres, ouais, c'est pas... Ah, regarde ça. Celle de Kanye West. Mets le lien, mets le lien, moi. Mets le lien dans le runner, il va... Qu'on puisse dévoire, moi. Il va nous l'afficher. Moi, je sais pas, c'est pas Team Yeezy, en tout cas... Il m'a rien du tout. Je l'ai mis à... Le dernier tweet de Gigi. Non, c'est pour moi. Tu l'as mis où ? À droite du tweet du dernier tweet de Gigi. Exactement. Tu aimes bien, ça ? C'est quoi ? Ah, mais c'est les Crocs version Yeezy, quoi. Ouais, t'es pas bon. D'ailleurs, y'a eu une... Je crois que... De ce que j'ai vu, y'a eu vraiment des questions. Ouais. Y'a eu une connave entre Crocs et Justin Bieber et tout, là. Ah ouais ? Ah bon ? Crocs, hein. Les actions de Crocs peuvent exploser. Tu es certain ? Euh... 95%, ouais. Ça n'a aucun sens. Bah, écoute, Justin Bieber, il s'est dit... Tes Crocs, ils sont peut-être prêt à payer cher, hein. Allez, c'est bon. Attends, mais Crocs... Et Post Malone aussi. Ouais, Post Malone. Post Malone aussi. Après, les Crocs, c'est stylé. Bien, gros. Oui, c'est bien, gros. Attends. Je vais voir Justin Bieber et Crocs pour voir s'ils les portent bien ou pas. C'est sold out, malheureusement. Non, mais... Regu... Moi, il me... Je pense qu'ils ne voulaient pas acheter, hein. Oh, c'est sold out, non. C'est pas pour les acheter. C'était pour les voir. Dégoûté, gros. C'est confortable, les Crocs, mais c'est moche, hein. Oh, c'est stylé. Putain. Oh, la vache. Ça, c'est ce que mon papy porte pour faire son jardin. Bah, il ne porte pas peut-être des Justin Bieber. Non, mais... Non, je ne porte pas un genre de... Ouais, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tu ne voulais pas nous parler d'un... D'un scam, là ? D'un... D'un gaming... Je ne sais pas quoi, là ? Ah non, c'est juste... Je ne l'ai pas mis dans les tweets, mais... Mais j'ai vu passer ça dans ma TL. Alors, je n'ai pas tout compris. Une équipe... Une école gaming. Vous savez, des écoles sport, machin, etc. Je peux retrouver peut-être un tweet ou un truc... Ouais, je vais retrouver le tweet sur Twitter, en fait. J'ai vu tout simplement mon ami Capet réagir à tout ça. Capet l'ouvrir. Voilà, s'il peut, tout simplement, avoir des vidéos d'un mec très très fort. Terme de PC, il est chaud. Alors, attendez. Je crois que je l'ai. Je l'ai ici, sur son Twitter. Ouais, tu l'as ? Ouais, je vais l'avoir, je vais l'avoir dans quelques instants. Ouais, tu cliques dans tu, ouais. Je vais cliquer, je vais cliquer. Ouais, je vais l'incarner. Oh, je vais oser, je vais oser. C'était... Voilà, c'est ici. Je vais te mettre le tweet, mon cher. C'est voilà, allez. Voilà, c'est bon. Je vais le regarder. J'ai mis plus loin, mon pote. Je te mets le tweet dans le rondeur. Mon cher ami, je le mets à... Je le mets là, à Jumpe, là, ça me fait chier. Je l'ai mis ici. Au-dessus de pile en face de Jumpe, tu peux l'afficher. Ouais, c'est vrai. On cliquera dessus. J'ai pas trop... J'ai pas trop... Enfin, l'histoire de loin, j'ai vu ça ce matin. Parce que Capet a tout ça. Il y a marqué quand même plus de 200 000 euros à une personne physique. C'est pire que le harcèlement. C'est crapulerie, machin, etc. Quand on clique sur Education Gaming School, on se rend compte qu'ils ont mis en communiqué pour dire, voilà, contre-coeur, le GS intente une action juridique contre le streamer KRL. Je sais pas si le nom le connaissait. C'est un coach sportif. Voilà, sur CS. Et quand on clique sur KRL, qui avait déjà, il y a quelques temps, il disait, voilà, je dors mal, je me sens pas bien, j'expliquerai pourquoi plus tard. Et en fait, il a lancé ça. Il a dit, voilà, j'en ai tenté un procès pour diffamation contre moi. On a quand même 212 000 euros selon eux. Comment ça de diffamation ? Leur sélection... Eh bien écoute, je n'en sais pas... Je sais pas exactement, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je n'ai pas tous les tenants et aboutissants. Leur sélection CSGO ne rencontrerait aucun succès par ma faute via des propos envers l'école durant mes streams. Alors est-ce qu'en live, il a dit, voilà, c'est une école de ses morts, j'en sais rien. En tout cas, il a déjà dit, il a travaillé là-bas en 2018. Enfin, il a fait une période d'essai. Au bout de la période d'essai, ils l'ont revoulé. Enfin, ils l'ont en tèche, quoi. Et voilà, je sais pas, peut-être qu'il l'a dit en live. Je dis, je prends les dépassés, tout ça, parce que je n'ai pas tous les tenants. Il ne connaît pas le contexte. Il ne connaît pas tout le contexte, mais peut-être qu'il a dit, on s'est une école de merde, on sait rien. Après, il a réclamé 200 000 euros. Et puis surtout, s'il a dit des trucs qui sont vrais. C'est un peu complexe. C'est surtout que, on va pas se mentir, les écoles gaming, c'est quand même du scam, à 95 %. Alalala, tu vas avoir un procès. Il va recevoir un mail. Je ne sais pas si les écoles, ça arrive. Dans la globalité, toutes les écoles gaming, c'est du scam. C'est comme si moi, StudioM, m'intentaient un procès parce que j'ai dit que c'était le plus gros scam de toute l'histoire. Et je le redis aujourd'hui. Venez me chercher, parce qu'ils ont perdu. Moi, je ne sais pas ce qu'ils ont dit et tout, mais juste faites attention à ce genre d'école. Après, juste pour parler un peu du truc, réduire le non-succès d'une filiale ou d'une école juste parce qu'un mec n'a dit sur son stream que cette formation ne lui plaît pas ou que c'est de la merde. Est-ce que c'est léger comme accusation ? Il faut avoir un dossier baisse pour un verre. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment bien ça. Et comment ils ont quantifié ? 200 000 euros, c'est combien d'inscription ? Il a dû dire des dingueries, frère, parce que... Bah ouais. J'aimerais bien savoir ce qu'il a dit. Bah c'est pour ça. Et en fait, je regardais un peu les gens sont en mode, bon, et lui, là, je soutiens l'école. Bon, leur tweet, il est herbécité par des milliards de personnes qui disent, manche les morts, voilà. Non mais voilà, des trucs comme ça, des gens qui disent, je ne sais pas, je ne sais pas qui fait la communication là-bas, mais elle est catastrophique, on est signé l'arrêt de mort de l'école, enfin, avec des trucs comme ça. Et c'est vrai que là, en termes d'image, ce n'est pas dingo. Déjà que les écoles dites de gaming comme ça n'ont pas une superbe image en France. Parce que ça va rajouter ça là-dessus, je pense que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, tout simplement. Il y a des énormes trucs de diffamation. Je ne vois pas. En fait, c'est quoi les énormes trucs de diffamation que tu peux dire quand tu sors du nez ? Mais ça veut dire que 200 000 balles, c'est-à-dire que ce qu'il a dit, ça préjudice que ce soit un préjudice de minimum. C'est impossible. Sauf que si c'est 20 000 balles d'année, il ne s'est aidé pas. Il faudrait qu'ils soient allés voir individuellement chaque personne qui avait déjà payé, qu'elle se soit rétractée. Il dit qu'il a travaillé que deux mois pour eux en 2018. Oui, c'est ça. Il y a deux ou deux mois. Il a une dette de dur. Donc, bon, j'étais en web parce que ça m'intéresse. Oui, mais moi, j'ai vu passer ça ce matin. Je me suis dit, mais merde, qu'est-ce que c'est ? Et j'ai essayé d'en savoir un peu plus, etc. Et dans les tweets, je n'avais pas plus d'infos sur ce que le mec aurait dit, tu vois. Je ne connaissais pas. Plus de diffamation, il faut... Il faut dire qu'un truc, c'est à chier, t'as le droit. Mais bien sûr que oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Cyprien et les magazines sur les Youtubers. C'était il y a quelques années. Il avait fait un tweet en disant « Brûlez ce enfant », un truc comme ça. Ils l'ont attaqué. Ça a été des années de procès. La maison d'édition de ce magazine sur les Youtubers. Et en gros, il avait fait un tweet en disant « C'est rien. » Il avait dit « C'est quoi ce torchon ? » Et ça a été des années de procès. Au final, je ne sais pas, parce que quand on s'en était parlé, ils étaient en plein dedans. Ils l'ont attaqué en mode « Si on ne fait pas des ventes, c'est à cause de votre tweet. » Donc, voilà, c'est cet enfer. Non, mais en vrai. Le truc, c'est qu'en fait, la diffamation, c'est… Ben, c'est la diffamation. Si je ne sais pas, pour moi, la diffamation, c'est dire, par exemple, dans un endroit, on vend des glaces, et moi, je dis, « Gros, dans ce endroit-là, on vend des steaks hachés, c'est de la grosse merle et tout. » Là, c'est de la diffamation. Là, c'est de la diffamation, mais de dire… Parce que c'est faux, du coup. Oui, là, c'est-à-dire, « Désolé, tu vendes glaces. » Moi, je trouve que tes glaces, elles se cachent. Oui, là, c'est vrai. Il y a des mecs qui mettent une étoile sur Yel, ils se rendent compte qu'en diffamation. Ouais, c'est de la diffamation. Je trouve que Karel, c'est un skimmer qui… Parce qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas. Qui jouaient à CS avant. Qui jouaient à CS, qui… Moi, je le trouve vraiment hyper sympathique, hyper carré dans ce qu'il fait et tout. Je suis très fan de sa stream. Je ne l'ai pas très fort, jamais vu chier sur cette école. Donc, peut-être que c'est un truc isolé sur un stream. Je ne l'ai jamais vu forcer sur tous ces streams d'actifs. Je ne sais pas, un peu… En tout cas, j'espère qu'ils savent ce qu'ils font parce que… Voilà. Parce que là, entre guillemets, s'ils perdent, c'est terminé. Il n'y a rien de plus d'expression. Mais même s'ils gagnent, en vrai, ça leur desservira. C'est ça qui est bizarre. Non, c'est peut-être qu'ils se disent « on est foutus, entre guillemets, on essaie de prendre les 200k » Et après, on se voit. Après, ils font un stand de churros, s'ils font quelque chose. Ouais, peut-être que leur réputation en prendra un coup, quoi qu'il arrive. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit « Il a chié dedans, l'école ! » C'est autre chose. Bon, là, c'est un autre déjeuner. Il a vraiment fait des trucs qui sont… Il a mis non. Il a dit qu'il fallait en savoir plus pour me pv et tout ça. Mais comme je l'ai dit, c'est pas qu'il m'a relancé dessus parce que c'est très bien. Mais carrément, moi, je serais très curieux de savoir ce qu'il s'est fait. Bref, faites attention où vous allez, les amis. Je le rappelle, vous ne serez jamais professionnels sur LoL ou sur Fortnite en allant dans une école. Si vous êtes à chier de… Oh non ! Toi, t'as fait quelle école de gaming ? La Dijon Gaming School ! J'ai fait la Dijon Gaming School. J'avais deux heures de LoL, deux heures de Nota et voilà, maintenant, je suis là. Putain, je suis là à cette école. Il a son diplôme qui est honnêtement professionnalisant et reconnu dans toute la France. C'est fou ! Il y a des vraies filières, pour venir jouer ? Ou c'est des filières du métier ? Il y a de tout en fait. Je ne parle pas de cette école, mais tu as des formations pour le community management, ce genre de trucs-là, pour être coach d'une team sportive ou d'être plus sportive toi-même. Et c'est là que, justement, ça va écrire un peu de débat. C'est comme les écoles d'influenceurs. Oui. Il y a ça, tu sais qui ? Oui. Influenceurs. Attends, des écoles d'influenceurs. Pour devenir youtubeur, pour devenir… En gros, souvent, dans les écoles de genre-là, il y a des formations qui sont OK. C'est-à-dire des formations des métiers un peu de derrière, tu vois, qui sont OK. Mais souvent, malheureusement, les gens préfèrent avoir des mecs qui sortent de vraies écoles, c'est triste à dire. Et il y a des formations qui sont pour les médias un peu de demain, genre options streamers, options influenceurs, options voire quoi. Ça se fâche. Parce que ça n'existe pas. Influenceur Académie. Il ne peut pas te former à devenir influenceur. Il ne peut pas te former à devenir influenceur. Il y a Nikos à chaque fois de remise des diplômes. Ils prennent des portes, ils vont faire peur aux enfants. C'est cool, ça. Aïe, aïe, aïe. Qui payent pour ça ? Il y a des gens qui payent, puisqu'il y en a de plus en plus qui sont dans les écoles. C'est pareil. C'est souvent 4-5 000 euros l'année. Ah oui, oui. Diplôme en 3 ans. 4-5 000 euros l'année. Souvent, voire si ce n'est plus. Un diplôme qui est souvent pas reconnu. C'est une formation en ligne. C'est une formation en ligne. C'est un chier. Non, ça cagère. J'ai une classeuse bien vite. Désolé, désolé, mais je préfère presque prendre le... Ça, c'est comme les formations en pré-rôle de club YouTube. Tu vois, mon compte en banque, j'ai plus de 2,5 millions sur mon compte. Toi aussi, j'ai fait une formation et toi aussi. Grâce à ça, 4 étapes. Je ne dis pas que tu vas devenir millionnaire très vite, mais j'ai au moins partagé mon vécu. Mais j'ai unlock mon potentiel de cerveau. J'ai envie, c'est juste pour rassurer. Je crois que c'était Seb qui avait fait une vidéo. Il avait payé une formation. Je crois que c'était Seb. Pas sûr à 100%. Je ne sais plus qui. Il avait payé sa formation pour voir. Franchement, tu n'y attendais pas. C'était Gigascam sa mère. C'est quoi genre ? C'est quoi genre ? C'est juste rien des vidéos YouTube en privé, en non-repertorié. Tu avais accès et après, on t'en rendait accès en Discord privé. Je ne sais pas quoi. Des dingueries. Pour obtenir... Non, c'était Maxella, Maxella. C'est comme moi. Genre, va voir ton banquier. Dis-lui, je suis étudiant, mais j'ai un projet de ouf. Et du coup, il va te prêter à... Enfin, il va te prêter à ton pain. Que tu puisses faire ton projet locatif et gagner plein d'argent. Mais Max, il avait fait aussi le truc sur le Medium. Lui, qui avait fait ça aussi. Maxella, il l'avait fait sur le truc du Medium. Où en fait, il avait envoyé... Il avait piégé parce qu'il avait envoyé un pote à lui. C'était, voilà, on a piégé Bruno en nouveau message. Bruno, le Medium. Et en fait, c'était un pote à lui qui est arrivé. Et il me disait, je sens une présence, machin. Enfin bref. Il fait la totale et tout. Et puis le mec, il revient. Et en fait, voilà, je vous le dis, c'est un pote à moi. Et on a fait ça. C'était incroyable. Et le gars, voilà, ça n'a rien changé. Tu vois encore pour cette vidéo et le mec, il fait encore ses trucs de Medium à la con. Évidemment, on n'existe pas. Et les mecs, dans le commentaire, qui sont en mode, merci d'être venu dans le côté que c'est un peu en josace. Parce que là... Non, mais vraiment, c'est... En fait, être un escroc, d'accord, mais être un escroc sur la misère des gens, c'est un enfer. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le mec, il dit vraiment fou chien. Non, mais... Charlatan. Jack. Jack and Daniels. Non, c'était... C'était Paul. Oui, c'est ça, Paul. Exact. Non, mais il sort de la pure... Et il avait fait aussi... Moi, j'ai suivi ces deux vidéos sur les arnaques avec la formation pour devenir alpha. De rimes sont pas... Un autre mec qui fait une formation pour devenir un alpha, c'est... C'est de la merde ! Dis-toi, t'es une merde ! Et moi, je suis un alpha parce que ça paye ma formation. C'est nul à chier ! Et il avait fait tout le truc... Voilà, je... Je sens, là, d'une... Ouais. Là-haut... Et là, ça sent la merde, non ? On trouvait pas ? Il s'est fait très vite. Peut-être pas qu'il était inspiré, il a fait plus inspiré, il était tout simple. Kiss my fucking head ! Kiss my head ! Ça fait mal, ça fait mal. Bref, merci, j'ai rien en tout cas. Voilà, tout simplement. C'était incroyable. Voilà ! C'est bon, un cadeau. De la peinture inspirée, quoi. Voilà, Junpei, t'as un tweet, je sais pas... C'est Etienne qui me l'a mis, c'est... Donc voilà, je... C'est des doigts de semi ! Voilà, je ne suis pas responsable. C'est Etienne qui me l'a mis. Mais... Ça date... Tiens, ça amène au débat... Mais... Non, non, non. Mais avant, je vous pose la question quelle est la pire douleur physique que vous avez ressenti dans votre vie ? Oh bah, sans aucune hésitation, j'ai pas besoin d' réfléchir, se prendre un coup dans les burnes. C'est infâme. Vous voyez ? C'est quand j'y ai accouché. T'as déjà pris un coup violent dans les... Ah oui, oui. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que pour les... Pour certaines meufs, elles se rendent pas compte que... Mais si, c'est très facile, mais c'est... C'est comme votre chouch, si vous prenez un coup dans les chouches. Ah non, enfin, ça me fait plus mal vous. Beaucoup plus mal, oui. C'est... C'est... C'est assez horrible, et j'ai pris déjà un coup de plein fouet dans les... Dans les boards. Bon, ça a failli devenir des knacky balls, donc euh... C'est pas agréable du tout, quoi. Moi, j'ai... La pire douleur de tous les temps, gros, et je ne souhaite jamais remercier les dents. Ah ouais ? C'est le... C'est le pire truc que tu vas avoir, parce que tu ne peux... Genre, tu peux littéralement rien, c'est là, c'est là, c'est là. Il y a bien... C'est tout essayé, tu sais, des clous de girois de sa mère, dans du lait et tout, voilà. Ça ne marche pas. Ça me réveillait la nuit, et la nuit, je me tâtais la tête contre le mur pour avoir mal ailleurs. J'ai pas eu beaucoup plus, là. J'ai... J'ai jamais eu aussi mal de ma vie... Ouais. À l'époque, en Angleterre, j'étais allé me faire arracher la dent, j'ai pris en dehors, j'ai dit non mais arrachez-moi tout, je veux plus... Arrachez-moi les chicots, mettez-moi des trucs. Vraiment, c'est une dent que j'avais ici, incominable. Les migraines mal de dents aussi, c'est costaud. Ouais, c'est assez violent. Tiens, je vous ai parlé d'un petit tombeur. Ah, il y a des tôtures ! Oh, il y a des tôtures ! Oh, mais je sens que j'ai raté le bel intro, moi. Ah oui ? Ah non ! Bah, je ne me rappelle pas d'un truc vraiment violent, sa mère, quoi. Si, il fait super mal. Ah, je me suis ouvert le doigt en... Je sais pas ce que j'ai... J'ai perdu à... À quoi ? Cinq mètres du dernier niveau de Metal Flux Game Boy Advance, quoi. Et puis j'ai lancé ma Game Boy très très fort contre mon lit, et j'ai tapé là, et je me suis ouvert le doigt, et j'avais vraiment mal, mais... C'était quand j'étais petit, donc peut-être que là, la mémoire fait que la douleur est plus vive, tu vois, mais... Ouais. Je me suis pété le pied, mais ça m'a pas fait ultra mal. Après, t'es chaud, toi. Ouais, j'ai des douleurs, mais pas des douleurs... Je vais mourir. Non, mais la douleur, chez toi, prends peur. Ouais, non, non. Après, je me suis ouvert... La douleur, elle arrive, elle voit la pomme de Pépé. Je me suis ouvert la lettre, ça m'a détruit, je me suis ouvert le crâne, ça m'a fait mal aussi. Toi, t'es là pour tout vite. C'est ça, ça... Ça m'agarde. Dis toi, t'es... Non, mais justement... Tu te retrouves dans la cage de temps en temps. Non, mais... J'en sais rien. T'es chaud, hein. Marie ? Euh... Bon, les contractions, pas très fun. Je pense que... Oh, ça va, j'en fais tout un plat, chaque fois. Voilà. Oh, ouais. Pas fun, non. La plus grosse douleur, c'est quand je me suis coupé le doigt en... J'étais en cinquième, et j'ai ouvert un photo qui s'ouvrait comme ça, en épinelle. Ouais. Et en fait, mon doigt a glissé, j'avais enroulé des tensions pour avoir une prise plus sèche pour pouvoir l'ouvrir. Ouais. Je m'étais entêtée, ma main a glissé, j'ai coupé, et on doit y partir. Aïe, aïe, aïe. C'est comme quand on ouvre les huîtres, voilà. Ouais. Je le fais pas, moi. Pas profus. Je mange pas d'huîtres. C'est vrai que... C'est vrai que le jour où les cartes sont fermés, c'est une de belles douleurs. Ah, il est fou. Moi... Moi, quand j'ai eu mon truc au cœur, j'ai eu vraiment très, 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 très mal. C'est la première fois que... Est-ce que t'es plus sûr que de peur, entre guillemets, tu vois ce que j'ai dit ? Oh, j'avais les lèvres aux yeux parce que je savais pas ce qui m'arrivait. Et genre, je voyais que les médecins, ils étaient en mode, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal, tu vois ? Donc ça m'a fait, dans ma tête, hyper mal, mais vu que j'ai été rapidement sous morphine, ça allait ? Enfin, le même chose, je faisais mal combien de... tu vois, de 0 à 10, j'ai clairement 19, je peux pas dire, parce que je me dis non. C'est mon problème. Et il m'a dit, c'est ton, c'est ton, c'est ton. Vraiment, il a dit ça à la carrière, il a dit, ce monsieur-là, il faut lui mettre de la morphine, remettez-lu sur un peu. Donc là, et sinon après, quand j'étais plus jeune, j'ai fait du... Y'avait un parce qu'il y avait un vélo avec des pédales à pico. C'est pour faire du... c'est plus qu'au...